Cinq conseils pour éviter et de vivre en harmonie. Et de faire mentir cet adage. Ça, c'est vrai. Non, ça, c'est faux. Je pense que la première des choses, c'est... Écoutez, je vais vous donner un conseil très simple. C'est pas de discussion houleuse, pas de chicane, pas de discussion difficile après 18 heures. Voilà. Il est 6 heures du soir, on est fatigué, notamment l'hiver, on a manqué de lumière, on est épuisé. Eh, vous savez quoi ? Respirez, prenez une petite marche, prenez un bon petit thé vert, j'en sais rien, prenez une bonne douche, un peu mon livre, mais s'il vous plaît, pas de disputes, pas de grosses discussions où on risque de perdre le contrôle après 18 heures. Ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, souvenez-vous quelque chose qui est très simple, c'est que vous aimez la personne avec qui vous êtes. Souvenez-vous de ça. Parce qu'on oublie souvent qu'on vit avec des gens qu'on aime. Et on s'apprête à décharger un flux de méchanceté. Mais le deuxième des conseils, c'est souvenez-vous que vous vivez avec quelqu'un que vous aimez quand même. Ça, c'est le deuxième conseil. Troisième conseil, faites en sorte souvent de ne pas avoir de disputes en public. Ah, ça. Écoutez, vous êtes au restaurant. Ah oui, c'est. La dernière fois, j'étais au restaurant et j'entendais un couple qui se chicanait. Et je me suis dit, mais non, voyons donc. Ça n'a aucun sens. Ils payent cher le restaurant. Ils sont déplacés. Ils ont programmé le restaurant. Ils sont venus à deux au restaurant et ils se chicanent au restaurant. Non, mais ça n'a aucun sens. Pas en public. Parce que ça blesse, ça fait mal. Oui, voilà. Attention aussi aux mots que vous allez sortir de votre bouche. Parce qu'il y a certains mots qu'on n'oublie jamais toute sa vie. Donc, si vous pensez qu'il y a des mots, des gestes, des attitudes que vous pouvez avoir et qui vont vous échapper, qui ne sont pas vous. Parce que des fois, quand on s'énerve, ce n'est pas vraiment nous. C'est parce qu'on veut décharger son stress. Donc, s'il vous plaît, autre conseil, attention à votre bouche, vous la fermez. Je crois qu'il y a mal. Tu vois ce que je veux dire ? Et puis, il y a des conseils, c'est, écoutez, on vit dans une société où ça va vite. Et je crois que c'est important aussi de remettre un peu d'amour dans nos vies et de reconnaître ses torts. Même si vous coupez une tranche de pain, il y a toujours deux faces. D'accord ? Alors, peut-être que vous allez vous dire oui, il y en a peut-être dans mon esprit 90% pour lui de torts. Mais reconnaissez quand même que les torts sont toujours partagés. Et rien de dire les torts sont partagés, vous allez commencer à monter la chicane. Je vous donne un exemple. Et je te reproche ça. Et je ne t'ai pas bien, si vous voulez bien. Et là, vous allez commencer à dire dans votre esprit ou dans votre tête oui, et puis les torts sont partagés. Bon, allez, viens, on va bourre un coup. Voilà. Et si un couple en arrive vraiment à se chicaner, est-ce que tu as un conseil pour avoir une dispute mais qui ne détruira pas l'autre, qui va être constructive ? Oui. Je crois que vous ne devez pas accuser l'autre, vous ne devez pas généraliser. Quand on se dispute souvent, un, on rebondit sur des disputes passées, on revient sur des disputes passées. Non, mais c'est-à-dire... Moi, je connais des couples. Oui. Deux, entre autres. Le mari reproche à sa femme les choses qui se sont passées il y a 40 ans. Oh, wow. Ben voilà. Voilà. Et c'est sur quoi ? Ah ben, pas trop. Ça serait trop compliqué. Mais tu vois ce que je veux dire ? C'est que des fois, le sujet de la dispute, c'est l'objet des disputes passées. Voilà, exactement. Non, mais arrêtez. C'est possible qu'on mette un frein à ça. Oui. Et la deuxième des raisons, c'est ne généralisez pas. Ah, alors tu as toujours fait ça. C'est toujours. Ah, comme d'habitude. Non, ne généralisez pas parce que vous allez faire grossir la balloune pour rien. Oui. Et n'accusez pas l'autre. Dites, je suis blessé. Je ne comprends pas. Parlez au je, toujours. Exactement. Est-ce que je vais me souvenir de ne jamais oublier que la personne avec qui on se dispute, c'est quelqu'un qu'on aime. Et puis l'amour, c'est vivre et faire avec l'autre et non pas par rapport à l'autre.